J'ai fait un bac SSI, donc en sortant de bac SSI j'avais pas de super résultats qui ne me permettait pas d'intégrer une prépa directement. Donc mes profs ils m'orientaient plutôt vers un DUT. Alors j'ai choisi l'Energétique parce que c'était un domaine qui m'intéressait et à la suite de ces DUT je me suis rendu compte que je voulais pas finir mes études à ce moment là et je voulais continuer donc j'ai décidé de faire une ATS pour pouvoir intégrer une école d'ingénieurs par la suite. ATS ça veut dire Adaptation Technicien Supérieure, BTS ça veut dire Brevet de Technicien Supérieur donc c'est dédié pour les BTS l'ATS donc c'est plutôt typique comme parcours mais ça a de la valeur parce que école d'ingénieurs c'est l'élite entre guillemets des BTS qui intègre les écoles d'ingénieurs. Cette classe préparatoire elle est particulière, elle a un statut de classe préparatoire deuxième année mais elle se déroule en une seule année et nos étudiants sont déjà titulaires d'un diplôme de Technicien Supérieur obtenu soit en lycée en BTS soit en établissement universitaire de type IUT et c'est la condition sine qua non pour intégrer cette préparation. Un des facteurs déterminants c'est ce que ce qu'on va voir dans les appréciations des professeurs du BTS ou du DUT comme capacité d'adaptation, de travail et de progression de l'étudiant donc effectivement on regarde les notes mais on regarde aussi justement la latitude face au travail, face aux études en général quoi. Sur la semaine ils ont 10 heures de mathématiques, 10 heures de physique, ensuite ils ont 7 heures de sciences de l'ingénieur qui se partagent entre le génie électrique et le génie mécanique, 2 heures d'anglais et 3 heures de français et 2 heures de ps pour ventiler un peu leur cerveau ce qui est fortement recommandé. Ils vont se rajouter des heures de colle alors les heures de colle c'est des heures d'interrogation orale où ils sont regroupés par 3, c'est pour les suivre. Compte tenu de la charge de travail, le campus propose 3 résidences étudiants plus un internat qui sont à proximité immédiate du site et de la gare. L'essence de la prépa ATS c'est le travail, il faut toujours travailler mais pas n'importe comment, il faut travailler de façon organisée et surtout de façon régulière. La plupart des élèves vont faire le concours ATS donc qui regroupe beaucoup d'écoles en France, et ça nous permet d'avoir en général un large choix d'école parce que quand on fait le concours ensuite on est classé en fonction de nos résultats et on est admissible ou pas admissible et une fois qu'on est admissible on va passer les oraux dans chaque école qu'on veut intégrer et si les oraux sont réussis on intègre l'école. L'objectif puisqu'on a des étudiants qui ont déjà fait deux années de formation après le bac c'est de leur redonner un socle scientifique et technologique complet pour qu'ils puissent suivre une scolarité en école d'ingénieurs avec ceux qui ont suivi une classe préparatoire en deux ans à forte connotation théorique on va dire. Donc ils ont un gros contenu théorique, scientifique, maths, physique et sciences de l'ingénieur en génie mécanique et génie électrique. Donc c'est une formation très généraliste on va dire qui leur est fournie pour qu'ils puissent suivre la scolarité en même temps que les autres en école d'ingénieurs. Les écoles sur concours sont généralement les plus prestigieuses donc vous avez par exemple l'UNS de Rennes, Centrale Nantes, Centrale Marseille. Sur dossier il y a toutes les INSA, celle de Lyon, Toulouse, Rouen etc. Quelques Polytech. J'aime intégrer l'INSA de Rouen en apprentissage parce que je pense que c'est beaucoup plus valorisant de faire un apprentissage qu'en filière initiale. Si je pouvais avoir l'IMT qui est à l'aise donc l'école des mines et la Polytech de Montpellier ce serait bien que j'ai soit l'une soit l'autre en alternance ou en scolaire normale. Sur l'intégration des écoles par les étudiants qui font une prépa ATS c'est les écoles sur dossier c'est pas des formations initiales sont des formations par alternance sur l'entreprise autrement dit des formations d'ingénieurs par apprentissage qui en général fonctionnent très bien notamment au niveau de l'insertion sur le marché du travail.